Chrétienne, mes chers enfants qui êtes élèves ici au cours Saint-Thomas d'Aquin, au Müllerhof, pendant ces quelques moments nous allons parler de l'école, bien sûr, et de l'éducation chrétienne, puisque les révérends mères m'ont demandé de vous entretenir de ce sujet. Évidemment, je suis très mal placé, puisque moi je n'ai jamais enseigné que dans des séminaires. Si c'est vrai, j'ai enseigné une fois dans une école quand même. Mais enfin, je n'ai pas beaucoup d'expérience de l'enseignement, et puis je suis très mal placé, parce que si je dis trop de bien des mères, les parents vont me dire, c'est exagéré, je ne sais pas, je ne voudrais pas. Si je dis trop bien des parents, les mères vont me dire, oh, ce n'est pas tout à fait juste. Et si je dis trop bien des enfants, alors j'aurai tout le monde sur le dos. Je suis vraiment très mal à l'aise, ma révérende mère, mais enfin, je vais essayer de concilier ce qui est difficile à concilier. Par le haut, n'est-ce pas ? Par le haut, bien sûr. C'est-à-dire l'enseignement, l'éducation. Qui doit enseigner, qui doit éduquer des enfants ? Qui a la responsabilité de l'éducation des enfants ? Sinon, celui ou ceux qui ont pris la responsabilité, devant Dieu, de la procréation. C'est ce que nous enseignent les papes, spécialement le pape Pie XI. Voilà, dans l'encyclique, Divini Ilius Magistri, sur l'éducation chrétienne. Qui doit éduquer les enfants ? Les parents. Ceux qui ont pris, devant Dieu, la responsabilité de la procréation. Il ne s'agit pas seulement d'engendrer des enfants, de leur donner la vie, il faut ensuite les éduquer, bien sûr. Mais, dans cette éducation, on ne peut pas remplacer les parents, en principe. Nul ne peut prétendre remplacer les parents, sinon au titre de collaborateur choisi par les parents, mandaté par les parents. Et donc, les révérendes mères, ici à l'école, sont mandatées par les parents pour l'éducation des enfants. Aucune loi positive ne peut aller contre cette loi de la nature, cette loi divine. Ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Alors, s'il y a des pensionnats, bien sûr, ce n'est pas l'idéal, c'est la nécessité des temps. Et donc, les éducateurs, les éducatrices, sont les représentantes des parents. Et en plus, bien sûr, c'est l'église, non seulement les parents, mais l'église aussi est éducatrice. Pourquoi éduquer ? Est-ce que c'est nécessaire d'élever des enfants ? Est-ce qu'on ne faudrait pas les laisser se développer spontanément, à la lumière du jour, à la fleur du soleil ? Comme les plantes, n'est-ce pas, qui se développent, un beau lisse se développe, il suffit de verser un peu d'eau et puis ça pousse tout seul. Ce serait l'idéal, ça, laisser faire, n'est-ce pas ? Eh bien, non. Nous savons bien que l'enfant n'a pas la raison formée, tout seul, il n'a pas la connaissance raisonnable du vrai, du bien, du beau. Il n'a pas l'idée innée, il faut lui apprendre. L'enfant ne peut pas vouloir spontanément parce que, dans notre état où nous sommes, le vouloir dépend de la raison, la connaissance de la raison. Et donc, ça doit s'acquérir par l'expérience, par l'exercice, comparer les choses, discerner les choses, avant de se déterminer. Pour vouloir, il faut d'abord connaître, ça demande du temps, ça demande l'éducation. Sinon, on dirait, mais l'enfant n'est plus enfant, l'enfant est déjà majeur, l'enfant est déjà adulte. Non, il doit d'abord apprendre. Et puis, surtout, parce que l'enfant n'a pas la volonté droite, il y a les blessures du péché originel, dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis, enfin, l'enfant, même baptisé, vous voyez, un enfant même baptisé, n'exerce pas encore les vertus chrétiennes. Il les a, il y a toutes les vertus chrétiennes, en particulier la foi, l'espérance et la charité. Le petit bébé qui vient de baptiser toutes les vertus chrétiennes, mais il ne peut pas les exercer si on ne l'éduque pas. Il faut que les parents ou les maîtres lui proposent l'objet de la foi, lui proposent l'objet de notre espérance, lui proposent le bon Dieu à aimer. Et sinon, jamais il ne pourra, jamais il ne pourra exercer les vertus chrétiennes. Tout cela s'appelle l'éducation. Je diviserai mon propos en trois parties, chers amis. D'abord, montrer que la formation catholique, l'école catholique, c'est une formation intégrale, totale. Ensuite, deuxième partie, ce sera de montrer que l'éducation dans les écoles catholiques, c'est d'abord une protection, une prémunition contre les dangers, les erreurs, les corruptions. Et puis, dans une troisième partie, je vous montrerai le but de l'école catholique, qui est de former des personnalités catholiques pour la famille, pour l'église et pour la patrie de demain. Voilà, donc trois points. D'abord, formation intégrale. Deuxièmement, protection contre la corruption. Troisièmement, des personnalités catholiques. Et vous voyez, ça recouvre bien toute la matière de l'éducation chrétienne. Et d'abord, c'est une formation intégrale. Dans nos écoles intégralement catholiques, nous donnons une formation intégrale. Formation catholique. Catholique veut dire universelle. C'est-à-dire, les maîtresses, les révérendes mères, avec vous, chers parents, veulent faire de vos filles des femmes complètes. Voilà, selon le corps et selon l'âme, les deux. Selon la nature et selon la grâce. Pas seulement la nature, mais la grâce, le surnaturel. Selon la loi naturelle et selon la loi de l'évangile, les deux. Avant de faire de vos filles des diplômés. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord d'en faire des femmes complètes chrétiennes. Commence là. Vous savez que la grâce divine, le surnaturel donc, ne supprime pas la nature. Il ne suffit pas d'être baptisé pour être un homme ou une femme honnête. La grâce ne supprime pas la nature. La grâce ne remplace pas la nature. Elle se contente d'élever et de soigner la nature. La grâce va soigner les blessures du péché et va élever notre nature humaine à l'état surnaturel. Mais la nature, elle reste. Donc il faut bien s'occuper de la nature. Nous ne devons pas demander à l'eau bénite de remplir une mission qu'elle n'a pas, disait le révérend Père de Chivré, Père Dominicain. Ne pas demander à l'eau bénite ce qu'elle n'est pas capable de nous donner. L'eau bénite, c'est très bien, mais pas tout remplacer. L'eau bénite ne remplace pas l'effort personnel. Ne remplace pas l'application au devoir d'état. L'eau bénite ne remplace pas l'étude. Et c'est ce qu'on va apprendre à vos enfants à l'école. Elles vont apprendre à faire le signe de croix en entrant à la chapelle avec l'eau bénite. Mais ça ne suffit pas. On leur dira, il faudra d'abord aussi prier, non seulement prier, mais travailler, bien sûr. Pas plus qu'on peut demander au chapelet même, au rosaire, de tout remplacer. Ce serait une erreur de dire, il suffit de prier et ensuite tout va bien. Non. La grâce ne nous dispense pas de l'effort naturel. Le chemin de croix ne remplace pas l'effort naturel. Même le saint sacrifice de la messe, le dimanche ou un jour de semaine, ne peut pas remplacer tout. Il ne peut pas remplacer les moyens naturels d'étude et de l'effort. Il transfigure, la grâce transfigure notre effort humain, oui, mais ne remplace pas notre effort humain. Donc l'éducation va se situer aussi au niveau naturel, chers parents. Eh oui, au niveau naturel. Bien sûr, ce niveau naturel est aidé par la grâce, surélevée, transfigurée par la grâce divine. C'est entendu. Donc d'abord, par exemple, que les enfants soient habitués à se donner à l'étude, par la vertu de docilité, qui s'appelle l'application à l'étude, l'application au travail, comme fit autrefois saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, le modèle de tous ceux qui se vouent au travail. Voilà. Les élèves de cette maison, qui est justement sous le patronage de saint Thomas d'Aquin, les élèves s'attachent avec ardeur et habituellement au travail. On leur apprend que la prière ne remplace pas le travail. Il faut les deux. De même, on apprend à vos chers enfants de se donner aux vertus de la vie sociale. La vertu de piété ne remplace pas les autres vertus. C'est impossible. La vertu de piété ne remplace pas la vertu de service rendu. Elle ne remplace pas la vertu de charité fraternelle. Elle ne remplace pas la bonté envers le prochain. Elle ne remplace pas la serviabilité, l'entraide. La piété ne remplace pas l'oubli des injures, le pardon des injures, l'oubli de soi, le don de soi-même au service du prochain, par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, à l'exemple de Jésus-Christ. Vous comprenez cette formation totale. La piété n'en remplace pas tout. Alors cette formation au niveau naturel, de l'effort, du service rendu, des belles vertus sociales, de l'étude, demande la grâce. Nous avons besoin de la grâce. La grâce de la messe, la grâce des sacrements, la grâce de la prière, qui va transfigurer cet effort humain, pour le rendre divin. Peut-être que ces vertus dont je vous ai parlé, qu'elles deviennent des vertus surnaturelles. La grâce est nécessaire pour cela. La grâce efficace. Et aussi le remède, le médicament, contre nos faiblesses. Tout cela nous est apporté par la grâce. Donc vous voyez, pas la nature sans la grâce, et pas la grâce sans la nature. Voilà ce qu'on appelle une formation intégrale. Exemple, point d'application de cette doctrine. Eh bien ici, je crois, comme dans nos écoles de garçons, on n'oblige pas les élèves, on n'oblige pas les élèves à assister à la messe tous les jours. Et peut-être les parents voudraient pourtant. Non, on préfère éduquer leur liberté, ne pas supprimer leur liberté. On leur laisse désirer, découvrir l'importance de la messe, de la prière, de la grâce divine, de la communion quotidienne. Voyez. On laisse à la grâce le temps de faire son chemin. Voilà. On laisse à la foi le temps de mûrir. On encourage la foi, on encourage la piété, mais discrètement. Le but, c'est que le surnaturel ne soit pas simplement plaqué ou contreplaqué, et mal assimilé. Voyez. sur des habitudes, des habitudes qui resteraient finalement profondément naturelles, profondément humanistes, des habitudes qui ne seraient même pas chrétiennes. On aurait simplement plaqué certaines habitudes superficielles de piété, qui, à la première tempête, seront délavées, et le vernis partira, le plaqué va s'en aller, et il restera la rouille. La rouille. Voyez. On n'aura pas travaillé en profondeur. Dans nos écoles, nous essayons de réaliser, au contraire, cette fusion de la piété et du devoir d'État. La fusion. La synthèse. Une véritable assimilation. Que la foi et la piété pénètrent en profondeur. De même, on n'oblige pas les enfants, habituellement, à porter un uniforme, ni les garçons, ni les filles. Les garçons, bien sûr, pour les cérémonies, c'est entendu, mais en dehors de cela, tous les jours, on ne porte pas un uniforme. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'une fois retourné à la maison, l'uniforme, on l'envoie promener. Et qu'est-ce qui reste ? Alors, eh bien, des tenues qui seraient lamentables, détestables. Voyez. Le but, c'est que l'habit de tous les jours, l'habit de l'école, soit l'habit de tous les jours. L'habit de l'école est un habit correct, une robe longue, une jupe longue, correcte, voyez, qui montre la véritable, la saine féminité de la femme, la dignité de la femme. Et on ne veut pas que cet habit soit jeté aux orties une fois que la jeune fille est rentrée à la maison. On veut une formation profonde. On ne veut pas que les jeunes filles se promènent en pantalon une fois qu'elles rentrent à la maison. Ce serait une éducation manquée. L'école aurait manqué son but. Donc, on les habitue à porter à l'école des vêtements de tous les jours, mais corrects, qu'elles pourront garder une fois rentrées à la maison. Donc, voyez, pas de contreplaqué, mais la synthèse. Pas de plaqué or, mais de l'or pur. Voilà. L'éducation, c'est de l'or pur. Faire de l'or pur. Pas de vernis, d'une bonne éducation, entre guillemets, sur une ruine intérieure. Mais au contraire, un tout bien bâti, bien solide. Voilà ce qu'on appelle éducation intégrale. Éducation catholique intégrale. Autre point, l'étude. L'étude, c'est pareil. Il ne s'agit pas de faire une juxtaposition de cours, de matières qui sont évidemment différentes les unes des autres. Bien entendu. Une classe de doctrine chrétienne, de catéchisme. Bon, alors à côté, vous avez la classe de français. Bon. Ensuite, à côté, vous aurez la classe de sciences naturelles. Bien. À côté, vous avez la classe de mathématiques. Ensuite, vous avez la gymnastique. Pourquoi pas. Vous avez des cours d'histoire. Voilà. Vous auriez des compartiments séparés. N'est-ce pas ? Ça, ce n'est pas une éducation intégrale. Comme moi-même, hélas, j'avais au lycée. Nous avions des compartiments, des matières bien séparées. Et il n'y avait pas un ensemble. Il n'y avait pas une idée d'ensemble. L'école chrétienne, au contraire, ne consiste pas à une présentation de matières artificiellement juxtaposées, mais la présentation d'une même vérité qui est présentée dans toutes les matières, aussi bien dans les mathématiques que dans la philosophie. C'est la même vérité. Évidemment, en respectant les différences, les spécificités de chaque matière, c'est entendu. Mais il n'empêche que c'est la même vérité qui transparaît dans toutes les matières. Voilà. Les maîtresses, les professeurs ont à cœur de communiquer à travers les diverses disciplines qu'elles enseignent, la même foi, la même vérité naturelle et surnaturelle. Le même Jésus-Christ, maître de toutes choses. Sagesse incarnée qui se manifeste aussi bien dans les nombres et les figures géométriques, n'est-ce pas, que dans la plus haute philosophie, que dans les cours d'histoire et de géographie, que dans le français, etc. L'enfant ne doit pas percevoir de différence entre les diverses matières, seulement, évidemment, la spécificité des matières, mais autrement, c'est le même esprit chrétien, catholique, qui doit baigner dans toutes les matières. Je ne sais pas si j'arrive à me faire bien comprendre, vous voyez, une même vérité unique, entière, cohérente, qui imprègne toutes les disciplines de l'école. À savoir, la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est ce qu'on appelle une formation intégrale. Ensuite, chers amis, cette formation intégrale consiste à libérer vos enfants des servitudes ou à les prémunir contre les esclavages. Donc, cette formation intégrale est une véritable libération. Voilà. Vis-à-vis de ces asservissements que le monde regarde comme des libérations. Que les filles puissent s'habiller comme les garçons, c'est regarder comme une libération. que l'on puisse regarder la télévision, je dirais, à go-go, n'est-ce pas, toute la journée, ça serait une libération. Liberté ! Eh bien non, mes chers enfants, vous savez bien que ce n'est pas une liberté. Vous deviendrez des esclaves. Esclaves de la mode, esclaves du petit écran. Donc, ici, à l'école, on vous libère. Voilà. On vous apprend la vraie liberté. La liberté des enfants de Dieu. La liberté d'aimer Dieu sans entrave. Voilà. la liberté d'aimer Dieu sans obstacle. C'est ça, la vraie liberté. Et comme on ne supprime que ce qu'on remplace, eh bien, on va remplacer le vilain, le lait, le faux, par le beau, le splendide, par la vérité. Voilà. Et donc, à l'école, on apprend la beauté d'une toilette vraiment féminine, modeste, simple, par opposition, évidemment, à toutes les aberrations dont vos amis, vos camarades dans le monde sont plongées. Une toilette féminine qui exprime les belles vertus de la femme chrétienne, la vertu de chasteté, de pudeur, d'humilité, de simplicité. Voilà. On a remplacé le lait par la beauté. Ou encore, on vous apprend, autre exemple, la beauté du chant grégorien ou du chant polyphonique catholique ou encore du chant populaire ou de la musique classique. Par opposition, évidemment, à la laideur diabolique de la musique, rock. Voilà. On ne se contente pas vous dire, c'est très vilain, on vous le fait sentir, voyez, on vous le fait sentir, on vous l'apprend, on vous exerce à la beauté de la musique. On a remplacé le pire par le meilleur. On a libéré de la laideur en apprenant la beauté. Ou encore, on vous fait découvrir les beautés et les vérités des auteurs français classiques de Corneille et de Racine. Voilà. Les auteurs français classiques qui ont vanté, loué la vertu. Par opposition aux auteurs romantiques qui louent et qui vantent le vice. c'est le chaos. C'est le monde à l'envers. Alors, vous allez jouer des pièces, vous allez faire du théâtre quelquefois, n'est-ce pas ? Eh bien, vous représenterez la beauté, la vertu, la victoire de la vertu sur le vice, la victoire de la foi sur l'impiété, la victoire des martyrs sur les tyrans païens. Voilà. on vous apprend la beauté de ces auteurs classiques français. En vacances, c'est pareil. En vacances, on fait attention, n'est-ce pas ? Au camp de vacances où l'on demande l'effort physique et la discipline personnelle au lieu de la veulerie des plages mondaines où on se vautre à longueur de jour pour se faire dorer. Voilà. On vous fait comprendre par l'expérience la laideur de ces choses-là et la beauté, la simplicité d'un camp de vacances où il y a de l'effort et de la discipline personnelle. On a remplacé le pire par le meilleur. On s'est libéré des esclavages pour se donner à la vérité. Autre exemple, à l'école et dans la famille chrétienne, on apprend la beauté et la vérité d'un geste simple d'oubli de soi, de renoncement, de pardon véritable à la place de la méchanceté, de la malice, de l'égoïsme, l'égoïsme, de la rancune. Voilà. L'envoyer tout cela, c'est formation intégrale. Formation intégrale dans tous les domaines. On remplace la laideur, la corruption, on les remplace par la beauté et la vérité dans tous les domaines. Formation intégrale. On remplace les esclavages par la vraie liberté chrétienne. Enfin, formation intégrale, formation sans concession. Sans concession. Catholique sans concession. Voilà. Pas de libéralisme parmi nous, ni à l'école, ni dans la famille. Hélas, quelquefois, les révérendes mères doivent déplorer qu'à la famille, on fait des concessions. À la maison, ce n'est plus comme à l'école. Quelquefois, on doit déplorer cela. Et ce n'est pas bien. Et quelquefois, à la maison, on est bien soucieux, certainement, d'accomplir, par exemple, le précepte de la messe du dimanche, mais on continue d'aller à la messe moderniste dans la paroisse parce que c'est plus proche ou bien on va le samedi soir à la messe parce qu'on veut être libre. Quelle liberté, je vous demande. On n'a pas compris ça encore à la maison. Alors, les enfants voient la différence. Où est la cohérence ? Où est la cohérence ? Ce sont des enfants qui sont déchirés parce que vous, chers parents, n'avez pas encore compris l'importance de la vraie messe de toujours et l'importance de sanctifier son dimanche et non pas son samedi. Qu'est-ce que vous voulez ? Le samedi, c'est le sabbat. C'est bon pour les israélites, mais pour nous catholiques, c'est le dimanche, sanctification du dimanche avec la messe de toujours, la vraie messe catholique à laquelle vous assisterez cet après-midi. Ensuite, quelquefois aussi, on voit la différence entre l'école et la maison parce que on impose, les parents disent oui, ma révérende mère, bien sûr, la messe tous les jours, la communion, la confession fréquente pour mes enfants. Mais une fois retournés à la maison, les enfants n'ont pas le bon exemple des parents. Quelquefois, les parents ne montrent pas toujours le bon exemple, hélas, les parents qui se dispensent de la communion et de la confession fréquente. Les parents doivent vous montrer le bon exemple, bien sûr. Ou bien encore, on accepte, parce que c'est dans le règlement de l'école, que les filles portent la mentille ou le foulard sur la tête pour aller à la messe, pour entrer dans la chapelle. Mais une fois le dimanche au prioret ou à la chapelle du prioret, on s'empresse d'oublier la mentille ou le foulard. parce qu'on ne veut être libre, soit par légèreté, je dirais, soit parce qu'on ne veut pas se plier aux règles de la modestie féminine, par esprit de libertinage, par résistance. Voilà. Alors, les pauvres élèves, eh bien, ils sont divisés. Alors, ce n'est pas la même discipline à l'école et à la maison. Ce n'est pas normal. ou bien encore, vous voyez, je vous fais des reproches très sévères, chers parents. Je pense que très peu d'entre vous, sinon personne, n'a du reste de ces reproches à se faire. Je m'excuse de parler sur un ton sévère, du reste, je ne voudrais avoir que des louanges à faire. Mais enfin, quelquefois, c'est utile de rappeler ces choses-là. Vous voyez, ces divergences entre l'école et la famille, ça ne va pas, ce n'est pas un autre. Ou encore, on confie ses enfants aux écoles de la tradition, entre guillemets, c'est très bien, les écoles de la tradition, oui, mais par derrière, on trouve qu'elles ne sont pas assez ouvertes au monde, ces écoles de la tradition. Ou bien qu'elles n'ont pas le niveau suffisant pour préparer H et C. Voilà. Ah bien, écoutez, il faut supporter qu'elles n'aient pas le niveau suffisant. Et moi, je crois qu'elles ont le niveau suffisant pour faire de vos filles des femmes complètes et des femmes chrétiennes. Et c'est ça, l'essentiel. Et qu'elles ne soient pas ouvertes au monde, réjouissez-vous qu'elles ne soient pas ouvertes au monde de péché, mais qu'elles préparent des femmes solides pour demain. Elles y reviendront. Ou bien encore, ce qui est le comble, on impose aux enfants des gestes de piété, voyez, elles vont apprendre à aller réciter leurs prières, à avoir leur chapelet tous les jours, mais à la maison, on leur laissera faire tout ce qu'elles veulent. Il n'y aura plus de travail et la piété sera le vernis qui couvrira la laideur du laisser-aller, ce que je vous disais tout à l'heure. Ou bien encore, c'est pareil, on va réciter le chapelet à la maison en famille et c'est très bien et il faut l'encourager, même en groupe avec d'autres familles, voyez, mais ensuite, on ira au rallye dansant mondain le soir, le même soir. D'abord, on va réciter pieusement son chapelet pour empêcher le démon de trop nous tenter et puis ensuite, on envoie ses filles au rallye mondain. Il faut bien qu'elles trouvent un mari à se marier et donc, il faut qu'elles fréquentent, voilà. Eh bien non, chers parents, c'est faux parce que dans les rallyes mondains, qu'est-ce qui se passe à la fin ? On sait bien ce qui se passe de vilaines choses. Voyez, vous n'avez pas eu la conception d'une formation intégrale. C'est une formation contradictoire. Alors comprenez que les révérendes mères réagissent contre une telle conception et ne soient pas contentes des familles. Voilà. Il ne faut pas loucher spirituellement. C'est la loucherie spirituelle. On veut faire son salut, mais on veut quand même en profiter au maximum. de ce monde. Eh bien, le bon Dieu ne bénit pas cela. Ce n'est pas logique. Si on veut faire son salut, il faut prendre tous les moyens. On veut aller à la messe le dimanche, mais avoir aussi sa TV ou sa réunion mondaine. Alors, on veut faire l'amalgame de ça. On n'y réussit pas tout à fait, mais enfin, on veut concilier les inconciliables. c'est pas une formation intégrale, ça. On veut concilier l'amour de Dieu et l'amour de soi. Vous voyez, saint Augustin disait pourtant qu'il faut l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi parce que ça, ça fait la cité de Dieu, tandis que l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, ça fait la cité du diable. Alors, il faut choisir, chers parents. Vous ne pouvez pas concilier l'amour de soi et l'amour de Dieu. nul ne peut servir deux maîtres, nous dit l'évangile. On ne peut pas servir à la fois Dieu et maman, Dieu et puis le monde, l'esprit mondain. Vous voyez, j'ai été sévère, chers parents, et pourtant, c'est bien nécessaire pour vous montrer ce que les révérendes mères entendent par une formation intégrale, formation catholique intégrale. Ce n'est pas du plaqué, c'est de l'or pur. Ce n'est pas la conciliation des inconciliables, c'est au contraire la fidélité intégrale à la foi. Le libéralisme, c'est cela, c'est la dichotomie. Le libéralisme nous fait un mal immense. dans la vie spirituelle, dans la vie de tous les jours, nous fait un mal immense. Le libéralisme essaye d'aimer Dieu, il dit, je voudrais bien aimer Dieu, mais mon Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi mes petits plaisirs coupables. Voilà. Il voudrait aimer Dieu, mais il veut concilier aussi l'amour du monde. deux. On veut aimer Dieu, on voudrait aimer Dieu, mais on ne veut plus affirmer Dieu dans tous les actes de la vie quotidienne. on croit encore en notre Seigneur Jésus-Christ, on croit que Jésus-Christ est le fils de Dieu, oui, mais on ne l'affirme pas dans sa vie, que Jésus-Christ a son mot à dire dans toute notre vie, que Jésus-Christ est le roi, non seulement à l'église, mais aussi à l'école et à la maison. Ah, voilà. Ne soyons pas des libéraux, ayons une foi courageuse. Ensuite, je passe au deuxième point de cet exposé sur l'éducation et l'école catholique. Formation intégrale, premier point. Deuxième point, protection, prémunition contre les dangers, les erreurs, la corruption. Vos enfants sont protégés, c'est vrai. Et d'instinct, je dirais, chère famille chrétienne, vous placez vos enfants dans ces écoles catholiques, que ce soit le Mullerhof, que ce soit l'étoile du matin, parce que vous savez qu'à l'école, là, vos enfants seront protégés. Et vous avez raison. Vous dites, si nous continuons à les mettre dans les écoles même dites catholiques, ce qui sont souvent pires, ils vont être complètement corrompus, intellectuellement, moralement. Donc, nous les plaçons dans les écoles vraiment catholiques pour les protéger contre la corruption. Et vous avez raison. Alors, regardons un petit peu cette protection, ce rôle de protection, cette aide, donc, que l'école rend à la famille pour protéger vos enfants. erreur intellectuelle et puis ensuite corruption morale, les deux. Vous voyez, d'abord l'intelligence, la tête, et puis ensuite la volonté, les mœurs. D'abord la tête, l'intelligence, les idées. Les idées gouvernent le monde. Je retiens simplement un seul thème, la falsification de l'histoire. donc le cours d'histoire à l'école. Comment est-ce qu'on va enseigner l'histoire de France à vos enfants à l'école ? Est-ce qu'il y aura une différence avec les écoles libres ou à plus forte raison l'école d'État ? Oui, il y a une différence totale. Parce que ici, dans nos écoles, nous luttons contre la falsification de l'histoire. Dans les écoles publiques, dans les écoles d'État, on vous apprend le vent de l'histoire, l'évolution historique ou encore le progrès. On vous apprend que l'homme est en perpétuel progrès vers la liberté et la dignité. N'est-ce pas ? Les droits de l'homme. Donc, c'est un progrès. que l'homme du XXe siècle représente un grand progrès sur l'homme du Moyen-Âge puisque les notions de liberté et de dignité n'existaient pas au Moyen-Âge sous saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas la liberté humaine ni la dignité de l'homme. Mais c'est une conquête de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. des principes de 1789 de la Révolution française. On vous apprend cela tranquillement et vous êtes peut-être d'accord parce que je vous ai dit ces choses-là très tranquillement. Alors, on vous dit ben oui, pourquoi pas ? La dignité, la liberté, c'est très bien. Eh bien non, sachez qu'ici au Mullerhof et l'État du matin c'est pareil et dans toutes nos écoles, on apprend le contraire. On apprend que Saint Thomas d'Aquin connaissait déjà la liberté et la vraie liberté chrétienne. Que Saint Thomas d'Aquin connaissait déjà la dignité et la dignité chrétienne. Et qu'au contraire, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire n'ont rien découvert mais qu'ils ont simplement eh bien enseigné la fausse liberté et la fausse dignité. Voilà. C'est le contraire. Voyez. Nous luttons contre la falsification de l'histoire qui veut nous dire que l'histoire commence en 1789 à la prise de la Bastille et qu'avant c'était l'obscurantisme médiéval. Voilà. Médiéval, Moyen-Âge, obscurantisme. Voilà. C'est ce qu'on apprend dans les écoles libres ou les écoles d'État. Ici, on vous dit au contraire, c'est le contraire. Le Moyen-Âge, le XIIIe siècle, le siècle de Saint Thomas, Saint Thomas d'Aquin, le siècle de Saint Louis, le siècle des dernières croisades, le siècle des cathédrales gothiques, c'est le sommet de la chrétienté. Oui. On vous apprend cela. On vous montre pourquoi. L'alliance entre l'Église et les princes temporels, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel qui, aussitôt après, va être détruite. La rupture. Avec Philippe le Bel, séparation, déjà, de l'Église et de l'État. Révolte du pouvoir civil contre le pouvoir de l'Église. Voyez. Séparation de la raison et de la foi, déjà avec les premiers philosophes après Saint Thomas, avec Ockham, avec Suarez. Voyez. Alors, on vous apprend, on vous apprend ces choses-là, vos enfants, classe de philosophie, mais déjà dans les cours d'histoire. Ils savent que le Moyen-Âge triomphe au XIIIe siècle. C'est le sommet de la chrétienté. C'est ça, le modèle. Et qu'on va considérer les autres siècles en référence avec cet âge d'or de la chrétienté. Et donc, qu'on va juger en particulier la révolution française ou les droits de l'homme par rapport à la doctrine de Saint Thomas d'Aquin. Par rapport à la pratique de l'Église, des relations entre l'Église catholique et la cité. Comment la cité doit être au service de l'Église, au service du salut des âmes. Et comment la révolution française a tout perverti, a tout bouleversé. ce sont des choses difficiles, vous me direz, mais non, ce sont des choses que vous sentez, bien chers amis, d'instinct. Vous voyez bien que notre France actuelle est malade, que cette démocratie tant vantée aboutit au chaos, parce qu'elle est manipulée par l'opinion, que le règne de l'opinion est une décadence par rapport au règne d'une autorité sacrée reçue de Dieu telle qu'était la conception d'avant 1789. L'autorité participée de Dieu. Le chef d'État, lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'État, dans la cité. Voilà, la conception catholique. Alors que maintenant, c'est le pseudo règne de la volonté populaire, c'est-à-dire de l'opinion manipulée. Voyez la différence. Alors vos enfants découvrent ces choses-là au cours des classes d'histoire et puis de philosophie, bien sûr. Nous essayons donc de redresser les erreurs intellectuelles, de mettre les choses au point, de faire constater le réel, la réalité, la réalité des choses, des choses voulues par Dieu, l'ordre naturel voulu par Dieu, l'ordre naturel et surnaturel voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Protection de vos enfants contre la corruption intellectuelle. Et puis bien sûr, deuxièmement, corruption morale, donc protection contre la corruption morale. lutter d'abord contre le règne du plaisir. Toute la jeunesse actuelle est plongée dans le plaisir. On ne pense plus qu'à cela. Alors, c'est le premier point, dompter le plaisir, soumettre le plaisir à la raison et à la foi. Bien sûr, on se récré, il y a des jeux, on s'amuse, on est heureux, au Mullerhoff, c'est normal, mais tout cela est soumis à la raison, soumis à la foi. Le plaisir, voyez, les passions, les sentiments, c'est ce qui nous fait ressembler à l'animal. C'est ce qui nous rapproche le plus de l'animal. Alors, accorder au plaisir la priorité sur la raison, eh bien, c'est nous animaliser. Donc, ne penser qu'à une vie de plaisir, c'est devenir un animal. Ce n'est pas humain. Ne penser qu'au rallye dansant, qu'au rock, qu'au sport, qu'à la télévision, qu'à fumer, ou qu'au mode mauvaise, vilaine, impudique, tout ça, c'est animaliser l'homme et la femme. En récréation, laisser les enfants se disputer, se battre, crier, comme on voit souvent dans les écoles publiques, eh bien, ce n'est pas éduquer les enfants. Les enfants ont besoin de détente, mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont se détendre. De même, apprendre aux enfants qu'une journée passée dans les plaisirs n'est pas morale. Une journée de seul plaisir n'est pas morale. Une existence de loisirs n'est pas morale. Ce n'est pas moral de vivre uniquement pour le plaisir ou le loisir. Parce que ces plaisirs tirent la volonté et enténèbrent la raison. Enténèbrent la raison. Au lieu de récréer, de reposer la raison humaine, ces plaisirs forts, continuels, vont enténébrer la raison. Saint Thomas d'Aquin nous parle de la récréation, du jeu, du rôle du jeu pour récréer notre corps ou notre âme fatiguée par les tâches quotidiennes. saint Thomas dit ceci « Ce qui repose l'âme, c'est le plaisir. » Reposer l'âme, c'est bon quelquefois. Il faut un peu de plaisir. Il faut donc remédier à la fatigue de l'âme en lui accordant quelques plaisirs qui interrompent l'application de l'esprit. Le jeu par lui-même n'est pas ordonné à une fin. Le jeu, ça ne sert à rien. mais le plaisir qu'on y trouve est ordonné à la récréation et au repos de l'âme. Jouer pour gagner de l'argent, jouer à la roulette ou au loto, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais jouer pour le plaisir qu'on y trouve, pour se récréer, ça, c'est bien. Vous voyez ? La différence entre un mauvais jeu et puis un jeu désintéressé, un jeu qui a pour but de récréer l'âme. C'est ce qui permet d'user du jeu avec modération pour le plaisir qu'on en tire et qui va reposer l'âme fatiguée. Donc l'enfant aime naturellement jouer, mais attention, il faut interdire les jeux brutaux, malsains qui favorisent les poussées des passions, les poussées instinctives. Les parents, les éducateurs sont là pour apprendre aux enfants à ne pas jouer uniquement au sens matériel du mot, mais à jouer pour se récréer ou pour s'éduquer, des jeux éducatifs, vous voyez ? Des jeux qui éduquent, qui exercent la réflexion, qui exercent le jugement, qui exercent l'observation, des jeux qui exercent la ténacité, des jeux qui sont des moyens, des purs moyens pour reposer, perfectionner l'âme. Donter le plaisir, donc, soumettre les plaisirs à la raison et à la foi. Et donc, vous voyez, comme nous sommes opposés à la télévision, aux jeux électroniques, aux petits jeux avec le petit écran, télévision, tout ça, qui ne sont pas des jeux sains, ce ne sont pas des jeux reposants, ce sont des jeux qui excitent, ce ne sont pas des jeux qui délassent. Ensuite, deuxièmement, dans cette protection contre la corruption, que ce soit intellectuelle ou morale, j'y place également l'éducation de la liberté. L'éducation de la liberté. Jean-Jacques Rousseau disait, eh bien, laissez faire les enfants comme ils veulent et tout ira bien. C'est comme la plante, ça pousse tout seul, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est très bien. Laissez les enfants faire ce qu'ils veulent, vous n'avez rien à décider pour eux. Donc, c'est ce qu'on appelle le naturalisme, le permissivisme, la spontanéité, la créativité. On en revient du reste. Eh bien, c'est une erreur parce que c'est l'oubli du péché originel. Voilà. Saint Thomas d'Aquin nous dit, attention, même après le baptême, restent les traces, les blessures du péché originel. Donc, la liberté est une liberté blessée. Notre liberté est blessée. Nous sommes blessés par les quatre blessures du péché originel. On nous parle saint Thomas. Je cite, « En tant que la raison est destituée de son ordre au vrai, il y a la blessure de l'ignorance. L'ignorance. Nous sommes des ignorants, naturellement. en tant que la volonté est destituée de son ordre au bien, il y a la blessure de la malice, de la méchanceté. Nous sommes des êtres méchants et malfaisants, naturellement. En tant que l'irassible est destituée de son ordre à l'ardu, au bien ardu, il y a la blessure de la faiblesse. Nous sommes des gens faibles, libéraux, naturellement. Et enfin, « En tant que la concupiscence est destituée de son ordre au délectable, modéré par la raison, il y a la blessure de la concupiscence, l'appétit, déréglé des choses sensibles. » Voilà l'enseignement de saint Thomas. Et par conséquent, dit-il, « Ce sont les quatre facultés qui sont blessées. La raison est blessée et par conséquent, la vertu de prudence est détruite. Nous ne sommes pas prudents selon Dieu. La volonté est blessée, c'est la vertu de justice qui est atteinte par le péché originel. L'irassible est blessée parce que la vertu de force est rendue faible. et enfin, le concupiscible, les sentiments, les passions humaines sont blessées et par conséquent, la vertu de tempérance est atteinte. Voilà pourquoi il faut éduquer l'enfant, il faut éduquer sa liberté pour lui faire pratiquer la prudence, la justice, la force et la tempérance. Vous voyez les enfants, au moins les grands, qui ont appris ça au catéchisme, qui connaissent les quatre vertus cardinales, qui connaissent les blessures du péché originel, vous avez retrouvé cela, tout ce qu'on vous avait appris, tout ce qu'on vous a appris au catéchisme, dans le cours de doctrine chrétienne. Donc nous ne sommes pas libres, l'homme blessé par le péché originel est un esclave, nous sommes des esclaves. Et plus nous pêchons, plus l'homme pêche, plus sa raison est hébétée, plus sa volonté est endurcie dans le mal, plus son irascible trouve de difficulté à faire le bien, et plus enfin notre concupiscence est excitée à la sensualité. Voilà, ce qu'enseigne saint Thomas. Vous voyez, c'est pas beau, l'homme libre, l'homme libre est un esclave s'il n'y a pas la grâce divine qui vient soigner, qui vient élever. Et donc, éduquer un enfant, ça sera contrecarré cette fausse liberté, ça sera un combat contre l'enfant, une lutte contre vos chers enfants, une guerre perpétuelle, chers parents. L'éducation est une guerre. Éduquer un enfant, c'est oser choisir pour l'enfant et contre l'enfant, ce que l'enfant ne peut pas spontanément choisir. Oser choisir pour l'enfant afin de délivrer de son ignorance, de ce qu'il ne connaît pas, de son impuissance, de ses poussées personnelles. Éduquer, c'est oser choisir pour remplacer l'enfant au profit de l'enfant, même si, passagèrement, cela contrarie efficacement votre enfant. Il ne va pas être content, il va trépigner de rage, peut-être, il va être contre-carré, mais c'est pour son bien. Éduquer l'enfant, c'est choisir pour lui en fonction de ce que vous savez, vous, comme chrétien, et que l'enfant ne sait pas encore, parce qu'il n'a pas encore les vertus chrétiennes, parce qu'il est encore inexpérimenté dans sa foi. Éduquer l'enfant, c'est vouloir à tout prix, d'abord, d'abord, le bien essentiel de vos enfants, en vertu de son avenir essentiel, l'éternité bienheureuse. Ah, oui. Éduquer l'enfant, c'est préparer son éternité, d'abord et avant tout, et non pas d'abord le diplôme, et non pas d'abord l'école bilingue, à quoi est-ce que ça lui servirait, l'école bilingue, d'être parfait polyglotte, s'il doit aller en enfer pour l'éternité, je vous prie, à quoi est-ce que ça servirait ? D'abord, les choses essentielles, le bien essentiel des enfants, en vue de son avenir essentiel, l'éternité. Donc, vous voyez, ça va être une guerre contre la fausse liberté de l'enfant, pour lui apprendre la vraie liberté selon Dieu, selon Jésus-Christ. Par conséquent, vous allez placer sur la route de l'enfant, soit dans la famille, soit dans l'école, vous allez déplacer des feux rouges et des feux verts, un système de feu, comme pour régler la circulation, un système de veto, d'impératif, de tabou, qui vont diriger l'enfant, qui n'est pas encore capable, spontanément, de se diriger tout seul. Peu à peu, il va apprendre la liberté. En fin de compte, il n'y aura plus besoin de feux rouges. Il n'y aura plus que les feux rouges du bon Dieu, les dix commandements. Mais au départ, l'enfant a besoin des feux verts et des feux rouges, manipulés par les parents, par les éducatrices, avec sagesse, avec prudence. Les feux rouges sont les impératifs. Non, ça ne se fait pas. Non, tu ne feras pas comme cela. C'est interdit. Ça ne se fait pas. C'est comme ça. Et pour les tout-petits, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais peu à peu, alors, on donnera quelques explications. Pour les plus jeunes, on joindra à l'impératif, au commandement, le motif de confiance. Pourquoi c'est comme ça ? Mais fais confiance à papa et à maman. Pourquoi tu dois faire comme cela, mon enfant ? Parce que papa te le demande. Voilà. Parce que ça fait plaisir à maman. Donc, c'est d'abord le motif de confiance pour les plus petits. Vous le savez bien. Et puis enfin, ensuite, quand l'enfant grandit, quand il passe à l'âge de l'adolescence, ça ne suffit plus. Il faut éduquer la raison. Le sentiment ne suffit plus. La confiance dans mes parents, il faut donner des motifs, des explications qui satisfassent l'intelligence. Vous voyez ? Donc, il faudra expliquer les motifs naturels, les motifs raisonnables. Ne pas dire à votre fille, maintenant tu es grande, tu sais ce que tu dois faire. Eh bien non, ça serait anti-éducatif au possible. Elle est grande, c'est vrai, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle doit faire, ce n'est pas vrai. Elle est dans l'âge de l'adolescence, elle a encore besoin d'être dirigée. Vous lui direz, tu es grande, non, tu dois réfléchir. Voilà. Et même si elle se rebelle, s'il est dans l'âge difficile, vous voyez, si elle préfère sa liberté, si elle n'accepte pas spontanément la soumission, alors vous la prendrez à part, entre crates yeux, une bonne explication, un peu après, pour ne pas faire ça sous le coup de la colère, je ne sais pas, et vous expliquerez calmement les choses, pour donner des raisons, parce qu'elle est à l'âge où on a besoin de raisons, où le simple commandement ne suffit pas pour obéir. Et puis enfin, les motifs de foi, les motifs surnaturels, ça c'est pour tous, pour faire plaisir à Jésus, pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié, voilà, pour faire comme notre Seigneur, pour se renoncer, pour ressembler à notre Seigneur. Donc les impératifs, les châtiments, vous voyez, les commandements ne seront jamais de purs commandements, mais il y aura toujours des motifs, soit naturels, soit naturels, qui éduquent la volonté, l'intelligence et la foi. Éduquer la liberté, l'éducation ne doit donc jamais être une succession d'ordres et d'interdictions pures, encore moins, comme on le voit souvent, hélas, une succession de démissions de l'autorité, finalement, de complicité avec le péché. Ma grande fille, tu es assez grande, tu sais ce que tu dois faire, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va fréquenter de vilaines choses, voilà. Ce sera la complicité. Alors, chers parents, vous ne ferez pas cela. Vous éduquerez la liberté de vos enfants. Enfin, la foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi. Dans cette lutte contre la corruption, intellectuelle ou morale, il faut, de la part des parents, la volonté de combattre pour la foi. l'esprit de foi, la volonté de combattre, de la part des parents. L'école ne doit pas être la sanction de l'échec familial. On met notre enfant à l'école parce qu'à la maison, on ne sait plus comment faire. Quelquefois, c'est cela, bon, mais ça ne veut pas être cela. L'école catholique n'est pas la sanction de l'échec familial. Pourquoi souvent ces échecs dans l'éducation ? Pourquoi ces lassitudes des parents, ce dégoût, ce désespoir souvent de parents qui viennent nous trouver ? Je ne sais plus comment faire. Pourquoi ? Parce que trop de familles, même pieuses, n'ont plus la foi comme il faut. Ils supportent tout, la télévision, les cassettes qu'on branche dans les oreilles, n'est-ce pas ? Le rock, le pantalon pour les filles, la publicité, les loisirs mondains, tous les jeux électroniques, tout cela, on supporte tout. Alors après, on ne sait plus comment trouver le remède. Parce que la famille n'a pas eu la volonté de combattre dès le départ contre tout cela, contre tous ces moyens de perversion intellectuelle ou morale. C'est-à-dire la volonté de résister, la volonté de mettre la foi en premier, de mettre la vie, notre vie, celle des parents, celle des enfants, de mettre toute notre vie sous l'influence et la direction de la foi, comme disait le pape Saint-Pilis. Quelle que c'est que la vie chrétienne ? Quelle que c'est prier son chapelet tous les jours et puis à côté de cela c'est tout ? Non. La vie chrétienne c'est une vie qui est toute entière placée sous l'influence et la direction de la foi, disait Saint-Pilis. Voyez. Nolite conformare ouic seculo, disait Saint-Paul aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu ? Bonne, agréable à Dieu et parfaite. Se transformer, ne pas se conformer au monde, mais se transformer par le renouvellement de l'esprit. Donc c'est la vie à la famille, dans la famille qui doit être complètement changée. Les habitudes doivent être complètement changées, rendues chrétiennes, toute la vie, toute la famille. là où les foyers ont cette foi audacieuse et simple, là où tout est fait en référence à la foi catholique, absolue, eh bien, Dieu est honoré. Là où le catéchisme est appris par les enfants, mais vérifié personnellement par maman. où la maman s'intéresse donc au catéchisme. Dieu est honoré. Là, il y a une véritable éducation chrétienne. Là où la prière est à l'honneur, bien sûr, dans la famille, mais pas seulement chez grand-maman, mais aussi chez papa et maman, là, Dieu est honoré. là où le respect du dimanche est gardé, mais pas seulement par les enfants, mais par papa et maman. On ne travaille pas le dimanche, on assiste à la messe, là, Dieu est honoré. Là où le devoir d'état passe avant l'amusement, Dieu est honoré. Là où la TV ou l'argent ou les loisirs ou la mode sont méprisées, là où les enfants sont capables de faire des bêtises quelquefois, mais de les avouer, de les reconnaître, Dieu est honoré. Voilà. La foi, tout soumis à la foi, ça, c'est la vie chrétienne. Mais alors quelquefois, quelques parents viennent nous dire, oh là là, mais c'est bien difficile une telle éducation comme vous le racontez, c'est un idéal, mais c'est presque irréalisable. Nous ne vivons plus au Moyen-Âge. Mais révérends de mer, nous ne vivons plus au Moyen-Âge. Il faut être de son temps, il faut bien accepter quelques compromis avec l'esprit du monde, sinon on n'est plus de son temps, on est déphasé, comme on dit. Non, pas du tout. Le rôle de la foi n'est pas de s'accoutumer au temps, mais de changer les temps quels qu'ils soient. De changer les temps. La foi, c'est ce qui change les temps, et non pas de s'adapter au temps. Mais, autre objection, on ne peut pas faire autrement, on est submergé, écrasé de soucis. Vous nous parlez de l'éducation intégrale à la maison, mais on n'en a pas le temps. Et puis d'abord, le diplôme, l'avenir de nos chers enfants à assurer, le bac, Saint-Cyr, l'agrégation, l'ENA, HEC. Il faut bien donner une belle situation à nos enfants. Réponse, belle situation, non. d'abord, la volonté de Dieu, d'abord, une vue de foi, d'abord, le bien essentiel de vos enfants, en vue de son avenir essentiel, l'éternité. Bien sûr, préparez à l'enfant un métier, mais un métier qui lui convient. Vous ne pouvez pas faire de tous un polytechnicien ou une polytechnicienne. ça ne sert à rien que vos filles soient d'abord de bonnes mères de famille et ensuite, on verra si elle est capable de préparer l'ENA. Mais ce n'est pas indispensable pour une fille, n'est-ce pas ? Mais oui. Moi, à la maison, ma mère voulait que je fasse HEC. Quelle misère ! Vous vous rendez compte si j'avais fait HEC ? Et d'abord, j'en étais bien incapable. Ce n'était pas ma vocation. Voilà. n'aurait pas été dans ma voie. Alors, j'ai fait de la biologie par amour pour les petites bestioles. Et puis ensuite, le bon Dieu m'a dit ce n'est pas ça. Voilà. C'est autre chose. Donc, il faut suivre ce pour quoi on est fait. Ce que la nature nous a fait et comment le bon Dieu nous veut. C'est ça. Donc, ce n'est pas l'ENA ou HEC. Un autre exemple tout notre enfant nous avons été dans la misère, dans la pauvreté. Oh là là ! Comme on dit en français, ce n'est pas très joli, nous avons tiré le diable par la queue. Oui. Maintenant, je veux être riche pour que mes enfants soient heureux. Donc, je vais devenir banquier. Et il est devenu banquier. Ensuite, je mettrai mes enfants à l'école bilingue pour qu'ils aient une belle situation. et ils ont mis leurs enfants à l'école bilingue. La belle jambe, à quoi est-ce que ça leur sert ? Les enfants ne pratiquent plus. C'est à peine s'ils ont la foi. C'est le monde à l'envers. Ils n'ont pas mis les choses dans l'ordre essentiel. Ils n'ont pas mis la foi avant tout. Ils n'ont pas soumis toute leur vie à la direction de la foi. Ils n'ont pas préparé à leurs enfants leur avenir essentiel. Au contraire, dans nos écoles, chers parents, c'est le contraire. Voilà. On apprend à aimanter nos enfants à leur pôle d'éternité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. On leur apprend l'unique amour qui est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. On leur apprend l'esprit de sacrifice qui est la joie de ressembler à Jésus-Christ. On leur apprend la joie en Dieu par opposition au plaisir du monde. Enfin, chers fidèles, pour ne pas être trop long, déjà je suis un peu trop long, je vous parlerai du but final de l'éducation ici-bas, bien sûr pas dans l'éternité, qui est de faire des élus du bon Dieu, des saints dans le ciel, qui est de faire ici-bas de vos filles, puisque nous sommes dans une école de jeunes filles, des femmes catholiques, des personnalités catholiques pour demain et pour aujourd'hui. l'objection courante c'est de dire Dieu ne nous veut pas saints. Aujourd'hui, nous n'avons du reste plus d'étoffes pour faire des grands saints comme il y en a eu au Moyen-Âge. Vous voyez, l'aveu implicite et explicite, le Moyen-Âge c'était bien, aujourd'hui c'est la décadence, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus être des saints. Aujourd'hui, il n'y a plus d'étoffes humaines pour faire des saints, nous dit-on. Eh bien c'est faux. Réagissons, mes chers enfants, j'espère, contre ces slogans démobilisateurs. Aujourd'hui, nous avons de l'étoffe dans nos écoles, ici au Mullerhof, au cours Saint-Thomas d'Aquin, pour faire des saintes, des saintes mères de famille ou des saintes religieuses. Eh oui. Bien sûr, il existe un rapport étroit entre la nature et la grâce, entre le caractère, le tempérament, et la sainteté. On nous dit, et c'est vrai, que les tempéraments passionnés font les grands saints, alors que les tempéraments lymphatiques font les petits saints. Bon, c'est comme ça. Mais il n'empêche que même les tempéraments lymphatiques peuvent faire des petits saints et même de grands saints. Saint-Thomas d'Aquin n'était pas un tempérament passionné. Son physique ne pouvait pas s'accommoder avec la passion. Et pourtant, il est devenu le plus grand des docteurs de l'Église. Alors, toutes vos chers enfants, mes chers parents, peuvent devenir des saintes. Voilà. Même les tempéraments naturellement faibles et rebelles peuvent être élevés par la grâce et par l'effort de l'éducation à une grande sainteté. Voyez, par exemple, les trois enfants de Fatima, comme ils étaient différents les uns des autres. Les deux plus jeunes, François et Jacinthe. Jacinthe, toute spontanée, prime sautière, passionnée. François, lymphatique, effacé. Et pourtant, tous les deux sont devenus des grands saints. Eh oui, on pourra les canoniser un jour. Alors, mes chers enfants, quel que soit votre tempérament, votre caractère, pour qu'ils soient éduqués et puis ensuite christianisés, surnaturalisés, vous pouvez devenir des grands saints. Absolument. Alors, loin de nous, les slogans et les opinions démoralisantes. Il faut devenir des saints. de tels enfants, de tels adolescents, peuvent devenir des saints. Voilà. La foi va être le moteur de leur sainteté. Je crois en Dieu, de notre Père. Surtout, cette parole de notre Seigneur, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. la puissance de la parole de notre Seigneur. Ou encore, cette parole à ses apôtres, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Qu'est-ce que vous avez à craindre ? Vous êtes avec moi ? Vous êtes chrétien avec moi ? Alors, vous n'avez rien à craindre ? Vivons donc, chers enfants, chers parents, chers éducateurs, des certitudes de la foi. Spécialement, de cette certitude de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vivons de cette affirmation tranquille de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. Sans aucune hésitation, lui qui est la voix, la vérité, la vie, nous donne cette certitude qui est nécessaire pour la sainteté. Donc, vous voyez, dans nos écoles, que ce soit ici au Mule-Rof, que ce soit à l'étoile du matin, nous voulons, les chères maîtresses, veulent que vos fils et vos filles, même les moins doués, intellectuellement ou psychologiquement, deviennent des personnalités, des images vivantes de notre Seigneur Jésus-Christ. et vous assistez, chers parents, émerveillés, peut-être souvent, à cette transformation de vos enfants ici, à l'école. Ces caractères qui sembleraient peu disposés, peu malléables, et bien finalement, par la grâce de Dieu, par l'effort des révérendes mères, par votre collaboration à la maison, c'est clair, chers parents, ces tempéraments s'éduquent, se transforment et sortent des mains de fées et des révérendes mères et de vos mains à vous, chers parents, de vraies personnalités qui seront capables de prendre en main plus tard des responsabilités de devenir de bonnes et de saintes mères de famille et qui servent avec la grâce de Dieu de bonnes et saintes religieuses, capables un jour de fonder un foyer chrétien, de mener un foyer chrétien, de transmettre un héritage chrétien, un héritage de certitude, de foi, de vie de foi. Plus une femme est sainte, plus elle est femme, disait Gertrude von Lefort. Plus une femme est sainte, plus elle est femme, plus elle est capable de remplir dans la société son rôle de femme, d'épouse chrétienne ou d'épouse de Jésus-Christ. Plus une fille est chrétienne, plus elle est généreuse, plus elle est fière de sa foi, plus elle est chaste, plus elle est vaillante, plus elle domine les impressions passagères, et bien plus elle est capable de remplir plus tard ses tâches de mère, d'épouse. Voilà. Donc éduquez vos filles à l'école catholique pour en faire des chrétiennes et des femmes authentiques dans la fidélité au baptême. des femmes fortes, des femmes sages, comme la femme forte de l'Écriture sainte, fière de leur foi, prête donc à transmettre cet héritage qu'elles reçoivent à la maison, cet héritage français, alsacien, catholique. prête donc à préparer pour l'Église, pour la patrie, une nouvelle génération de Français et de chrétiens. Le papy XII disait tant la famille que la patrie dépendent du mariage chrétien fécond, du fait que les parents chrétiens ont le souci d'avoir des enfants et si Dieu veut de nombreux enfants, la famille nombreuse. Aussi bien l'Église que la patrie dépendent du mariage chrétien fécond. Il ne faut pas oublier aussi bien la famille, l'Église que la patrie dépendent de l'école catholique, de banques de maîtresses dévouées, données à leur charge éducatrices qui vous complètent, chers parents, qui transmettent en votre nom cet héritage à vos enfants, cet héritage surnaturel et naturel qui feront d'elle des femmes, des mères de famille, des épouses chrétiennes ou des épouses de notre Seigneur Jésus-Christ de demain. Voilà, je vous remercie, chers parents, chers amis, de votre attention. Applaudissements Applaudissements